RCF Direction l'unité pastorale des sources vives ici à Bruxelles avec Mathieu Coppin et son épouse Pascaline pour parler du parcours Alpha Jeune qui va commencer. Bonjour Mathieu, bonjour Pascaline. Bonjour. Alors Mathieu je commence avec vous. Ce parcours Alpha Jeune, vous n'êtes pas le seul couple qui est engagé dans ce parcours. Non bien entendu nous sommes donc trois couples et le prêtre. Le père Cédric oui. Et en fait vous vous êtes réunis pour préparer ce parcours j'imagine. Donc tout à fait oui, nous sommes réunis et donc pour effectivement partager. Il existe donc il y a déjà une trame pour ce parcours Alpha Jeune. Et donc on s'est réunis ensemble pour voir comment on a... Qui prenait la parole et à quel moment. Et alors je me tourne vers vous Pascaline avec une question piège. Quand vous dites parcours Alpha Jeune, Jeune c'est quel âge ? Nous sommes tous jeunes hein ? Mais justement, et beau de se croire. Alors nous on le propose principalement pour les 15-18 ans. Il existe d'autres parcours Alpha. La paroisse en faisait déjà un moment pour les couples. Il existe si je ne me trompe pas Alpha Couple, Alpha Campus, Alpha Jeune. Et je crois même un parcours pour Alpha Prison. Je crois que ça existe aussi. Et donc nous c'est vraiment les jeunes de 15 à 18 ans. Qui cherchent leur chemin. Qui cherchent leur chemin et pour qui il n'y a plus forcément d'étapes de sacrement. Et pour qui on voulait garder un contact, un lien avec l'église. Et pour pouvoir se réunir entre jeunes, approfondir la foi, poser les questions qu'il y a à cet âge là en fait. Mais alors Pascaline, si je comprends bien ce que vous dites, ce parcours Alpha c'est une méthode. Une méthode que vous n'avez pas inventée alors ? Non non non, c'est une méthode qui vient d'Angleterre. Qui a déjà fait ses preuves bien au-delà dans d'autres pays. Et justement en fait on cherchait du matériel ou un lieu d'inspiration pour pouvoir continuer ce qu'on avait fait l'année dernière avec un grand groupe de jeunes qui est parti au JMJ. Ceux qui étaient encore mineurs, les 16-18 ans. Et après les JMJ on s'est dit il faut qu'on continue à faire quelque chose pour les réunir. Pour pouvoir continuer à approfondir leur foi, à se poser des questions et avoir envie de revoir leurs amis. Et tout doucement justement avec Mathieu on a réfléchi et on s'est dit mais en parlant aussi avec des amis, il y a Alpha qui existe et il y a Alpha Jeune. Alors on a été gratté un peu en se disant qu'est-ce qu'ils offrent exactement ? Et en fait c'est juste génial, ils ont une mine de matériel à disposition. Peut-être que Mathieu en parlera mais de vidéos etc. sur lesquelles on s'appuie. Et on a intégré cette méthode là en fait, cet outil là dans nos rencontres. Mais alors Mathieu ce parcours il dure combien de temps ? C'est-à-dire des jeunes qui s'inscrivaient, ça va durer quoi ? Jusqu'à la fin de l'année ou plus encore ? Alors il y a plusieurs réunions effectivement, il y a au moins une douzaine de réunions en fait. Donc en fait on fait ça une fois par mois et ensuite on aborde différents thèmes durant ces réunions. Et donc voilà, après on peut l'intégrer quand on veut. En fait on reste ouvert à tout, ça a déjà commencé, on a déjà fait trois réunions. Mais si d'autres veulent venir nous rejoindre en cours, c'est tout à fait possible. Donc l'idée de parcours, ça veut dire qu'en fait si quelqu'un débute son chemin, c'est bon aussi quoi. Oui tout à fait. Et on ne doit pas tous suivre le même chemin alors ? Non, l'intérêt c'est vraiment de se poser des questions sur sa foi, sur Dieu et surtout de passer un bon moment ensemble entre jeunes et de discuter sur les sujets qui leur est important pour eux et qui n'ont pas forcément l'occasion d'en parler quand ils sont à l'école. Mais alors Pascaline, je me tourne vers vous parce que d'un côté c'est un parcours qui a des questions intellectuelles et des questions de foi. Mais d'un autre côté, ce que dit Mathieu, c'est que la fraternité et l'amitié sont autant d'importance alors ? Oui tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les parcours alpha, quelle que soit la tranche d'âge. C'est d'avoir toujours ce moment de convivialité. Nous de manière très pratique, on en parlera peut-être, c'est soit le vendredi, soit le dimanche. Et ça commence par un moment gourmand. Donc soit sous forme de goûter, soit sous forme de pizza. Donc il y a la convivialité. Et puis dans la réunion, il y a des moments de réflexion, il y a des moments seuls de réflexion. Et puis alors plus tard, il y a principalement des échanges en groupe. Et donc là, on va approfondir justement des dimensions de foi. Ça commence par des questions très générales jusqu'à des questions très pratiques. On va parler de qui est Dieu pour nous, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le mal. Si je rencontrais Dieu, qu'est-ce que je lui poserais comme question. Donc ça va vraiment tourner vers ce genre de questionnement. Et donc il y a cet équilibre entre foi et convivialité. Mais Mathieu, j'imagine que le jeune qui s'inscrit, qui a 17, 18, 19 ans, il s'inscrit à ce parcours alpha. Vous n'avez pas l'intention, je dirais, de le recadrer, de le changer. C'est-à-dire, en fait, ils ne vont pas tous devenir les mêmes à la fin du parcours. Tout à fait. C'est justement l'objectif, c'est d'échanger entre jeunes. Et donc là-même, les animateurs, on est juste là pour guider, orienter la parole des jeunes, pour éviter qu'un jeune monopolise la parole ou qu'un autre ne dise rien du tout. Donc véritablement, essayer de faire tourner la parole. Et ils s'enrichissent entre eux. Et même nous, on est enrichis par ce qu'eux, ils disent. Donc c'est assez impressionnant. Ça veut dire que vous pourriez, entre guillemets, bénéficier de ce parcours alpha également, alors Mathieu ? Tout à fait. Mais on grandit aussi dans notre foi à ce sujet-là. Et c'est votre intention, Pascaline ? Oui, tout à fait. Et on s'est déjà fait la réflexion en disant, donc, on n'est pas catéchiste. Là-dedans, nous sommes vraiment des facilitateurs des groupes pour être sûrs que chacun parle et la parole, qu'on est en temps correct d'échange, etc. Et on s'est déjà fait la réflexion en disant qu'en tant qu'adulte, on a à chaque fois eu une pépite. Enfin, une ou deux pépites qui sont ressorties par rencontre, où on a vu des choses différemment grâce aux jeunes, grâce aux échanges de jeunes. Et alpha s'appuie vraiment là-dessus aussi en disant, on ne sait pas quel est le résultat, contrairement d'être un groupe de cathé, où on dit, tiens, il faut vraiment qu'aujourd'hui on aborde tel thème et tel thème. Ici, c'est vraiment au cours de la réunion qu'on va s'enrichir et que l'esprit va souffler. C'est vraiment sur cette base-là, en fait, que alpha construit son modèle. Alors, ça veut dire que le contenu, j'invente, mais est-ce que vous allez faire lire, Pascaline, vous allez faire lire des livres ou lire des articles ou voir des vidéos ? Il y a quand même, je dirais, un contenu, une base de départ de toutes ces discussions. Ce contenu, vous allez le trouver où ? Alors, on a construit la réunion en différentes parties. Donc, il y a ce moment de convivialité quand les jeunes arrivent, donc plutôt quelque chose à manger à ce moment-là. On commence par une louange après, tous ensemble. Nous avons toujours un moment qui suit la louange un peu plus ludique qu'on avait déjà fait aussi l'année dernière, basé sur un quiz avec une application. Et puis ensuite, un moment un peu plus calme où chacun des jeunes est invité à se poser la question où il a vu Dieu les dernières semaines dans sa vie, pour que ça puisse devenir tout doucement des questions que nous sommes amenés à se poser régulièrement pour voir où Dieu est à l'œuvre. Et puis alors, on utilise le matériel d'alpha, proprement dit, qui se base sur une vidéo d'une vingtaine de minutes qu'on va couper. Donc, il y a trois questions. On va les couper et à chaque fois qu'on les coupe, on a un petit moment d'échange en groupe autour de quelques questions qui sont prédéfinies, mais qui sont là comme outils à la discussion. Et on voit quelle est la tournure de la discussion, on reprend la vidéo, etc. Et quand on a fini en fait ce moment-là, il y a toujours un temps qui est dédié avec le Père Cédric, justement pour pouvoir approfondir une réflexion ou l'autre qui est sortie des petits groupes ou quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on n'a pas très bien compris. Et quand les réunions ont lieu le dimanche, alors on propose de finir par la messe au Sacré-Cœur. Mais Mathieu, moi j'ai un peu peur, et c'est une question que j'ai déjà posée, c'est qu'en fait, quand on aborde des questions aussi importantes que Dieu, que la foi, que l'Église, on peut se retrouver avec plus de questions après qu'avant. C'est-à-dire, au lieu d'arriver, disons, à des certitudes ou à de la connaissance, on peut arriver dans des moments où on a encore plus de questions. Oui, la vie est faite de questions, de toute façon, on se pose toujours des questions, et c'est ça qui est important, c'est de se poser des questions. Et ensuite, avant de se poser des questions, on entend autour de nous, on réfléchit à l'intérieur de nous-mêmes, et on trouve des réponses. Et après, on n'aura pas la vérité complète de toute manière, puisque c'est l'histoire de toute une vie. Mais alors, Pascaline, ça veut dire que le jeune, il va rentrer à la maison, et il va devoir continuer, je dirais, l'exercice ou le parcours, le partage qu'il a fait avec d'autres dans vos réunions. Ce n'est pas comme si, à la fin de votre réunion, c'était fini. Ah non, non, j'espère bien qu'il retourne, enfin, avec pas des questions qu'il torture, au contraire, quelque chose qu'il ouvre. Et puis nous-mêmes, on le disait tout à l'heure, mais nous-mêmes, nous retournons avec des beaux échanges et des belles réflexions. On a eu déjà quelques échanges, là, récemment, où on voit, même sur le visage des jeunes, que la réponse d'un ami les interpelle, en fait, dans un sens comme dans un autre, et va nourrir. Il y en a certains qui se connaissent aussi, peut-être par ailleurs, par les scouts, etc. Mais on le sent, en tout cas, qu'il y a des réponses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc ça va continuer son petit bonhomme de chemin, après. Alors Mathieu, pour des raisons pratiques, mais vraiment très pratiques, si on veut vous joindre et vous poser des questions, parce qu'on n'est pas nécessairement tout près de la paroisse de la place Bruckman, là, j'ai oublié le nom de cette paroisse. C'est l'UP des sources vives, donc c'est près de la Vendekindere ou Bruckman. Oui, c'est ça, voilà. Et alors, l'avenue Bruckman, l'avenue Bruckman, c'est pas... Et alors, si on veut vous joindre, Mathieu, comment est-ce qu'on fait ? Il faut surtout aller sur le site de la paroisse, donc c'est www.upsourcevive.be. Au pluriel, hein ? Au pluriel. Et donc là, vous allez dans l'aspect formation, adolescent, et là, il y a un petit espace alpha-jeune. Et donc là, il y a toutes les informations. Mais on peut être de n'importe quelle origine, Mathieu, même si on vient de la paroisse d'à côté, l'unité pastorale à côté, il n'y a pas de souci. On fait église tous ensemble, donc non, il n'y a pas de souci. Alors, Pascaline, sans exagérer, un groupe, disons, ça ne devrait pas dépasser combien de personnes ? Ou alors, vous allez devoir faire des sous-groupes, j'imagine, mais... L'année dernière, quand on a préparé les jeunes au GMJ, on a atteint 100, ce qui était un peu beaucoup, mais il y avait un autre objectif derrière. Là, c'est plus modeste. On est 15 et on a fait trois petits sous-groupes. Donc, ça peut encore grandir. On a de l'espace dans la salle. De toute façon, ce sont des sous-groupes de 5, 6, 7 dans cet ordre-là. Oui, pour l'instant, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et on a un petit peu de marge parce qu'on est un couple par groupe. On peut très bien imaginer qu'on soit un adulte. Tout ça peut encore se... Et donc, si on part de nulle part, si on n'était pas de ces jeunes paroissiens, si on n'était pas de ces jeunes qui ont été au GMJ, si on part vraiment de rien, on est le bienvenu aussi dans ce parcours alpha. Ah oui, tout à fait. Et on a plusieurs jeunes qui n'ont pas été au GMJ. Donc, aucun souci. Il y a des jeunes qui viennent à 2, 3. Il y en a d'autres qui sont seuls. Et c'est justement l'occasion de pouvoir créer des liens avec des jeunes de leur âge qui ont les mêmes types de questions. Donc, comme Mathieu le disait à l'instant, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'unité pastorale des Sources Vives, upsourcevive.be. Toutes les questions que vous voulez, ou bien même vous inscrire dans l'onglet formation, comme on dit. Nous étions en compagnie de Mathieu Coppin et de son épouse, Pascaline. Merci à tous les deux. A bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au fil de la vie Enzo Bordonaro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada